On est toujours dedans et là on va parler d'un petit sujet de vidéo qui est très intéressant pour moi L'évolution de la musculation durant ces 5 dernières années Alors il faut savoir une chose, moi j'ai 22 ans actuellement et j'ai commencé la musculation vers mes 14-15 ans par là Et à cette époque là, sur les réseaux on ne parlait pas trop de muscu, on ne voyait pas énormément de choses C'était vraiment les connaisseurs qui avaient leurs fans, les gros bodybuilders à l'ancienne et c'est tout Mais il n'y avait pas encore d'influenceurs fitness à l'époque A mes 18 ans, quand je m'étais inscrit pour la première fois de ma vie en salle de sport Il n'y avait pas beaucoup de gens, il n'y avait vraiment pas beaucoup de gens C'était plus des gens qui avaient un objectif, soit de prendre du muscle ou perdre du poids, c'est tout Tu vois, mais pas encore de, je vais être beau pour les réseaux, je vais être beau pour Facebook Je vais être beau et tout, et non Le jeu veut être beau, tu vois, il n'était pas encore là Ou peut-être qu'il était là, mais pour très peu de personnes Mais avant c'était vraiment des gens qui étaient sans surpoids, il fallait qu'ils changent Ou ça, des gens qui étaient minces mais qu'on les prend du muscle Ou d'autres personnes qui avaient la passion du bodybuilding, la vraie passion Et voilà, mais il n'y avait pas encore de, je veux être beau, je veux changer, je veux avoir des likes Il n'y avait pas ça à l'époque Et c'est comme pour les salles de sport Maintenant, on a de plus en plus de salles de sport qui ouvrent Que ce soit le fitness park, que ce soit les basic fit, les giga fit Voilà, on a plein d'enseignes qui ouvrent et qui s'adaptent à ce qui marche, entre guillemets, sur les réseaux Comme pour le crossfit Le crossfit, c'est venu il n'y a pas longtemps en France Mais maintenant, toutes les salles ont un espace crossfit Ou un espace street workout Ou un espace avec un pneu et un marteau, tu vois Avant, il n'y avait pas ça Avant, c'était espace muscu, espace cardio Fin Et cours collectifs Mais maintenant, si une salle n'a pas son espace crossfit, street workout, tu vois C'est compliqué Maintenant, tu vois, les salles sont obligées de s'adapter à ce que les gens aiment Après, l'espace crossfit, ce n'est pas un point noir pour moi Parce que je trouve que c'est une bonne chose Ça rapporte de la diversité si tu vois à la salle Mais le seul problème, c'est qu'en France, les salles de sport, elles ne sont pas très grandes Donc, l'espace crossfit prend une place considérable dans la salle Tandis que l'espace musculation libre Je fais bien attention parce qu'il y a des salles, un espace de musculation libre et un espace guidé L'espace libre, il rétrécit à cause de ça Et maintenant, les gens sont obligés d'empiéter l'espace crossfit pour faire la musculation libre Je m'explique, par exemple, les bars où tu mets les squats en crossfit Bah les gens, ils ramènent un bon, il faut que tu développes et coucher ici Parce qu'il n'y a pas assez de place Et c'est ça dans toutes les salles Donc, moi, je pense que l'espace crossfit avec le temps Je pense pas qu'il faudra le retirer Mais il faudra le revoir, il faudra le repenser Mais après, je crache pas dessus Deux fois, c'est cool de faire un peu de crossfit de temps en temps Mais voilà, je trouve ça juste dommage Que l'espace musculation libre Est en train de rétrécir chaque année en musculation J'ai l'impression que plus tard, on n'aura que des machines guidées Et on n'aura plus de libre Ou de moins en moins, on aura de la place pour faire des charges libres Et je trouve ça dommage On a un point aussi qui a changé De avant à maintenant C'est les coachs Les coachs sportifs Il y a beaucoup de choses à dire ce coach sportif Et je peux me faire des années avec ça Mais tu vois, moi, je m'en fous Moi, je parle, tu vois Les coachs sportifs en musculation, maintenant, il y en a partout Diplômés ou pas diplômés Mais le pire, c'est ceux qui sont pas diplômés, tu vois Parce que en musculation Tu vois, dès que tu trouves la méthode pour bien t'entraîner Et progresser vite Des gens vont s'intéresser à comment t'as pris Ce que tu manges et ce que tu fais Tu vois, toi Si t'es gentil, tu lui dis ce que tu fais Mais si t'es pas gentil, tu vois, tu vas lui dire Je peux te dire ce que je fais Mais il faudra que tu me payes Tu vois, alors qu'ils sont pas coachs Et moi, je trouve ça dommage Parce que, d'une part C'est pas ton métier Tu empiètes sur le territoire Des gens qui ont payé pour avoir le diplôme Ou qui ont fait des sacrifices Pour passer ce diplôme-là Tu vas renseigner des personnes à tort Tu vois, parce que T'es pas diplômé qualifié pour Moi, j'ai lu des cours en coach sportif Franchement, c'est chargé C'est pas Tu vas pas dire à la personne Bon, tu fais des pompes Et tu manges ça Non, c'est pas ça coach sportif Coach sportif, c'est un métier compliqué Et je trouve que les gens Ils volent un peu le métier des autres Et c'est pas bien Moi, j'ai déjà entraîné des personnes Et fait des sens avec plusieurs personnes Tu vois Par exemple, une personne aime bien mon physique Et elle me dit Ouais, c'est bien qu'on fasse une séance ensemble Voilà, je prends mon programme Et je lui dis Bon, vas-y, on va suivre ma séance Et voilà, et on y va Je lui donne mes conseils Je lui dis ce que je fais Et fin Mais Je demande pas d'argent Tu vois Moi, c'est vraiment dans le partage Et je trouve que C'est ce qui manque un peu en muscu C'est le partage Maintenant Si tu veux Les gens Quand ils vont en physique intéressant Ils demandent d'être coachés Tu vois Direct Ils demandent d'être coachés C'est pas plus mal Mais Demandez d'être coachés par Une personne Qui a les connaissances Franchement, c'est important Et tu verras la différence De toi-même Quand tu fais coachés par quelqu'un Qui s'y connaît Qui a été diplômé pour Que par une personne Qui n'est pas diplômé Le truc qui est très compliqué Avec le métier de coach sportif C'est que Tu vas vendre avec ton physique Tu vois Et ça Il y a plein de personnes Qui m'ont dit Non C'est plus C'est tes connaissances Et tout Mais Malheureusement De mon expérience De ce que j'ai vu en salle De ce qu'on m'a dit Et de ce que j'ai vécu Pour moi C'est que tu es vraiment Avec ton physique En coach sportif Si demain Un étudiant En STAPS Voilà Une personne qui fait des études Qui va suivre un cursus normal Aller à l'école Qui va passer en STAPS Qui va son diplôme de coach sportif Mais qui a jamais fait de la musculation Par exemple Cette personne a fait de la natation Elle a fait plein de choses Et que voilà Elle passe son diplôme Et demain elle est coach Si elle arrive face à moi Et que des personnes veulent des conseils En musculation Que ce soit en perte de poids En prise de masse Ils vont juste Enfin Ils vont plus venir vers moi Qu'il y a Un physique Une vitrine intéressante Que l'autre Que la personne Qui a pas le physique attirant Et tout Même si cette personne Elle a des bagages Tu vois Même si elle prouve Qu'elle a des bagages Ils ont plus vers ce qu'ils voient Tu vois Et maintenant C'est comme ça Que ça marche En ce moment C'est pour ça Que si t'es coach Travaille ta vitrine C'est important Travaille ta vitrine Ton image Il y a un truc Qui a changé aussi De avant à maintenant C'est les compléments alimentaires Alors là Je suis très content Parce que avant Vers 2014 2013 Vers là A l'époque Où il n'y avait pas de réseau Quand tu disais Que je fais des compléments alimentaires Les gens Ils voyaient bizarrement Tu vois Ils voyaient comme un fou Comme un drogué Tu disais le mot Whey Protéines C'était même Le mot protéines C'était fini Là Ils voulaient rien savoir C'est pour eux T'étais chargé Tu parlais de Whey Protéines Alors si tu disais des BCA Creative Là 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 c'est bon Là t'étais un mec long pour eux Mais aujourd'hui ça va Aujourd'hui les gens sont un peu plus informés Grâce aux influenceurs Grâce à tout ce qui se fait sur les réseaux Aujourd'hui les gens sont informés Mais Les gens ne Enfin Ouais les gens ne savent pas encore Distinguer le naturel de charger Tu vois À part les gens qui sont vraiment dans la muscu Qui sont vraiment dedans Mais Maintenant on n'arrive pas à distinguer Tout ce qui est naturel à charger Et ça c'est dommage Parce que maintenant Il y a des gens qui tombent dans le piège Qu'une personne qui sera Un tout petit peu chargé Mais vraiment Qui va prendre le strict minimum Qui sera sponsorisé par une marque Et qui dira Voilà Je prends cette way Je prends cette BCA Avec mon sponsor pour devenir balèze Bah Les gens ils vont tomber dans le panneau Les gens qui veulent un physique Similaire au scient Ils vont tomber dans le panneau Et ils seront pris au piège Tu vois Et moi c'est ce que je veux éviter C'est ce que je veux éviter C'est comme par exemple J'ai un sponsor Tu vois The Moop Bon j'ai déjà goûté Deux trois de leurs compléments Mais C'est pas les meilleurs Tu vois C'est pas les meilleurs Et j'ai déjà été balèze bien avant Tu vois C'est comme Le arm blaster pour les biceps Tu vois le arm blaster C'est un C'est un très très bon produit Mais j'ai pas pris des bras Grâce à ça Tu vois en fait Il y a plein de trucs En musculation Qui Qui vont venir rentrer dans ton cerveau Pour te faire consommer Et ça Faut éviter Et le dernier point Que je vais émettre Et on va finir cette vidéo sur ça C'est les réseaux sociaux Alors Et notamment Insta Parce que Insta c'est le numéro 1 Des réseaux sociaux maintenant Pour la musculation en tout cas Alors Pour la musculation Le truc c'est que Maintenant On veut tous ressembler à tout le monde On veut tous ressembler à Simone Panda A Ulysse On veut tous avoir leur vie Sur les réseaux Mais Le problème C'est que La musculation Maintenant C'est saturé C'est saturé Tous nos Nos vidéos Nos photos Elles se ressemblent tous On fait tous la même chose Il n'y en a pas un Qui essaie de se démarquer Tu vois Et Maintenant J'ai l'impression que La musculation Ça a perdu son charme Il y a très peu de gens Qui font de la musculation Pour la passion Les seuls qui font Pour la passion C'est ceux qui font Qui enchaînent les compètes C'est ceux C'est ceux qui font Qui ont des projets derrière Tu vois Mais Il y a très très peu de personnes Qui Qui poussent Avec la passion Qui poussent Avec Avec la joie Tu vois Maintenant C'est plus On veut être balaise vite On veut être beau On veut se montrer C'est C'est que des trucs comme ça Maintenant Progresser vite Être balaise vite C'est Maintenant La patience Si tu veux La patience C'est un élément Clé de la musculation A perdu sa place Personne ne veut être patient Maintenant Tout le monde Va voir les choses vite Alors C'est pas comme ça Il faut être patient Il faut bosser Il faut se battre Mais La majorité des gens N'ont plus envie Ils n'ont plus envie Et au bout d'un moment Il faut se rendre compte Que Si tu veux faire la musculation Pour percer Pour buzzer Pour être loin Et que tu as zéro passion derrière Parce qu'elles sont Des gens qui ont envie de percer Mais qui ont cette passion Tu vois De la musculation Moi c'est comme moi Je suis dans ce cas là J'ai envie de percer J'ai envie d'être bien Avec la muscu Si je peux vivre de la muscu Je serai heureux de ouf Mais D'un autre côté J'ai la passion Je kiffe mon corps Je sais Où je peux aller naturellement Et ça me dérange pas Et je ferai tout Pour atteindre max naturellement Mais Mais d'autres personnes Non Ils ont juste envie De percer Juste envie d'avoir La vie à panda Les voitures à panda Et tout Juste ça Alors que c'est pas Tu vois Maintenant Il n'y a plus cette passion De la musculation Et je trouve ça dommage Bon sur ce Je vais te laisser ici J'espère que tu as aimé Cette petite vidéo Sur l'avancée de la musculation D'avoir maintenant Du moins mon avis Sur tout ça Et voilà Si tu as aimé Une petite vidéo Où je parle comme ça Où je te raconte Un peu Ce que je pense De tout ça D'un moment Commentaire Moi franchement J'ai kiffé Je pense que je fais D'autres vidéos Comme ça Dans ce roi de tous Six pack Parce que voilà Roi de tous Six pack C'est C'est un contenu Pour moi Qui permet De dire un peu Tout et rien Parce que là Je te cache pas Qu'il est tard Et j'ai fin Je vais grignoter Mais non Je fais une petite vidéo Comme ça J'ai pas fin Je bois Je mets une petite bouteille d'eau Et je fais autre chose Je m'occupe Donc voilà Si t'aimes bien C'est un sujet là Ou si t'as un sujet A me proposer Du moins dans les commentaires Et moi J'exécuterai ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501